donc là la taille des arbres agroforestiers bon la réussite n'est pas parfaite ici mais normalement donc on regarde l'arbre d'eau en bas donc maintenant ce n'est plus la taille de formation c'est un peu de taille d'entretien que je fais éventuellement et donc vous voyez l'effet que ça leur fait puis j'avais une petite là au moins ils nous voient mais j'avais une petite tronçonneuse d'élagage il suffisait de l'allumer et j'étais là mais donc là depuis qu'on a beaucoup moins de brebis parce qu'on est passé de production d'agneau à production de l'air je fais ça plus qu'occasionnellement donc là ils n'ont pas vraiment besoin non bah je taillais pas du tout à la période qu'il fallait pour l'arbre mais quand il nous fallait des feuilles donc c'est à dire ben plutôt en fin d'été ici on a souvent une sécheresse en fin d'été et donc à cette époque là je nourrissais déjà avec la paille de poids en libre service à la vergerie et donc on ouvrait les portes de toutes les parcelles les brebis à aller où elles voulaient et donc une ou deux fois deux fois par jour petit passage je je taille et des 10 ou 15 arbres et c'est c'est net et quand ils ont accès à ça et se remettre à manger du grossier c'est un peu comme nous à la fin du repas il reste un petit bout de pain on mange un peu de je crois qu'ici qu'on m'avait dit d'arrêter vers le 15 juillet mais bon il ya des raisons de certaines périodes parce qu'on craint des gourmands je sais pas quelle époque c'est exactement mais moi les gourmand je les recouper donc tiens ça c'est analysé un avis dans la dans le choix des mais l'idée même plaisait énormément à l'époque tu fais un travail qu'il faut quand même faire et puis il n'y a aucune perte quoi elle mange tout après on ramasse les branches on en fait du brf et tu peux raconter un peu plus ce qu'on se racontait tout à l'heure sur ce côté appétant par rapport au paille de poids comment tout ça c'était complémentaire ah oui voilà donc quand j'avais beaucoup plus de brebis parce que c'était une exploitation de production de d'agneau il y avait des époques de l'année bon l'été c'est normal mais souvent l'automne c'est comme ça ici où il ya où c'est des paillassons ici et donc étant entouré de voisins céréaliers j'avais des bonnes pailles à récupérer que soit du blé dur ou surtout de poids protéagineux et donc sur la bergerie là en ouvrant les portes de des parcelles les brebis à les pâturer où elle voulait venir en bergerie manger la paille de poids à libre disposition seulement ça va un peu la mange mais sont pas vraiment très friandes et donc j'ai remarqué qu'en offrant une ou deux fois par jour des feuilles en plus bon elle se jette sur les feuilles et j'ai l'impression que ça leur lance l'appétit sur le fourrage grossier c'est certainement pas perdu étant donné cette utilisation relativement intensive des feuilles d'arbres deux fois par jour mais à la fin peut-être que tu n'auras plus assez non non une deux fois par jour c'est 10 10 arbres le matin 10 le soir il ya quand même à l'époque j'ai planté 1280 arbres mais bon tout donne pas là je peux je peux la limite c'est celui là jusqu'à cette fourche peut-être qu'il donnerait qui va donner un tronc jusqu'à là donc d'année en année oui mais les avis des experts divergent tout le temps de forestiers deux avis douze forestiers douze avis il y en a qui couperait tout d'autres mais non mais non laisse pousser laisse pousser donc non je connais même pas la technique et non je sais que ça se fait maintenant non pas du tout non non je les conduisait comme ça bon on est sur le haut de la parcelle donc ici il ya des arbres qui en fait bien il y en a annoncé l'acier un cormier il est un peu tard il y en a qui donneront pas grand chose mais je les laisse ça gêne pas ça donne de l'eau pour les bêtes ça ça fleurit pour les aveilles voilà oui des fois les troncs sont assez lisses sur la hauteur mais il ya deux jours il faisait beau j'étais ici pour nettoyer un peu autour de la plantation des grenadiers et donc déjà je les voyais chômés à l'ombre de oui il a fait chaud mais elles adoraient d'avoir accès à ça d'ailleurs avant quand on avait le troupeau pour la viande les annelages de printemps un tiers donc des brébis annulés au printemps vers début mars c'était toujours à l'ombre de d'une recherche et j'ai l'impression qu'elle est perdue quelques jours avant quand ils ont accès à la parcelle est ce que tu peux alors je m'écris